de fragments ou d'éléments d'un puzzle et chacun de ces cercles était à l'origine de son dessin destiné à devenir une assiette. Donc là on a un projet extrêmement intéressant, extrêmement riche du point de vue de la symbolique puisque l'assiette ou ce qui deviendra l'assiette est comme un élément du grand tout et donc l'assiette dont la fonction est d'accueillir des convives est comme un fragment du lieu qui accueille les convives de l'Elysée. Donc une sorte de mise en abîme avec sur chacune des assiettes des motifs différents. Les motifs, je peux revenir sur le plan mais vous imaginez bien comme pour n'importe quel plan qui figurent des éléments de cloison, des éléments de mur, des éléments d'escalier, voire même de cheminée et donc parfois jusqu'à l'abstraction, parfois même jusqu'à un certain vide, on a sur certaines assiettes un point ou un trait et donc il faut imaginer un certain degré d'abstraction et donc avec ces éléments architecturaux qui deviennent éléments ornementaux très abstraits avec le choix d'être sur deux tonalités qui sont évidemment iconiques de la manufacture de sèvres, le blanc de la porcelaine et ce beau bleu, le bleu de sèvres. C'est la première fois, j'attire votre attention, qu'un service destiné à l'Elysée ne comporte pas d'or donc on est dans une certaine forme de sobriété et c'est tant mieux d'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler mais je le dis spontanément puisque, comme vous le savez sans doute, ce service a fait l'objet d'une polémique et donc je pourrais y revenir si vous avez des questions à poser, évidemment mais je n'ai pas prévu d'en parler particulièrement dans ma présentation mais donc cette sobriété, elle s'est imposée naturellement dans le cadre du projet artistique mais elle était d'autant plus la bienvenue dans le contexte politique de l'époque. On a donc ici l'artiste qui pose la dernière assiette réalisée au sein d'un atelier en l'occurrence c'est l'atelier de Grand Coulage qui n'a pas été mobilisé pour ce projet mais qui vous donne donc une idée de l'ampleur et de l'échelle de ce projet qui est une œuvre d'art totale, c'est-à-dire que l'assiette devient un élément d'une installation globale qui là est posée au sol mais qui peut aussi s'envisager accrochée au mur je vous montrerai des images tout à l'heure et donc c'est 300 assiettes qui sont toutes différentes et puis la 301ème, je devrais vous poser une colle pour que vous me disiez où elle est mais qui est ici, c'est l'assiette à pain, la fameuse assiette à pain qui a pour décor un simple trait de 6 cm 6 cm représentant 1 m et donc c'est l'assiette à pain qui donne l'échelle de l'ensemble du projet donc vous imaginez le niveau d'abstraction de ce projet qui est assez conceptuel mais très élégant sur le plan graphique ce projet, comme tous les projets à la manufacture de Sèvres a été l'occasion d'un formidable travail d'équipe toutes les équipes se sont mobilisées y compris parfois pour exercer des métiers qui n'étaient pas le leur tellement il a suscité de passion, d'engouement pour nos artisans qui ont des valeurs très fortes celles évidemment de transmission, de création mais aussi au titre de leur rôle dans le cadre du rayonnement de la République travail d'équipe qui, j'ai prévu de vous dérouler un tout petit peu les différentes étapes pas toutes, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses y compris pour un service assez simple en apparence évidemment on commence avec le moulin on ne cite jamais assez le moulin mais qui prépare les pâtes de porcelaine il y en a 4 types à Sèvres là c'est un service qui est réalisé en PA donc en pâte pâte Antoine d'Albis que la société des amis connaît bien de la pâte dure on passe ensuite à l'étape du calibrage avant de calibrer la pièce elle est d'abord homogénéisée donc c'est l'image que vous voyez sur votre gauche de manière à éviter les bulles d'air au moment du calibrage et de la fabrication de l'assiette à proprement parler on a ensuite, comme pour toutes les pièces de Sèvres cette étape de marquage là ce sont les artisans de la fabrication en l'occurrence les artisans du calibrage qui marquent de leurs initiales la pièce de manière à ce que je me tourne vers vous quand vous faites le récollement soisie et que vous travaillez sur des dépôts vous puissiez bien repérer les assiettes ou autres pièces réalisées par la manufacture on a ensuite première cuisson dite de dégourdie à 980 degrés étape suivante, merveilleuse étape d'émaillage avec ce geste, cette photo est assez exceptionnelle parce qu'elle montre à quel point les artisans sont virtueuses jusque dans l'émaillage de la pièce dans le bain d'émail de nouveau, vous verrez j'insiste beaucoup sur les cuissons on n'imagine pas à quel point elles sont nombreuses de nouveaux cuissons, de grands feux cette fois à 1380 degrés et puis ensuite on passe à l'étape du décor avec pour ces réalisations un décor réalisé à l'offset et donc qui a travaillé à adapter les dessins réalisés par Evariste Richer ici différentes étapes que je ne vous détaillerai pas jusqu'à l'application du slide sur chacune des assiettes et là un travail très très fin d'ajustement puisqu'elles sont toutes différentes et toutes destinées à être juxtaposées précisément donc au millimètre près les slides sont posés sur chacune des assiettes de nouveau, cuisson pour cette étape cette fois à 1360 degrés là c'était une... ah, j'ai l'impression que j'ai perdu une image excusez-moi, oui, j'ai perdu une image tant pis, il faut imaginer j'en suis désolée qu'après l'étape de l'offset cette cuisson et comme à Sèvres on est très attentif à l'intensité des couleurs on est là en bleu de Sèvres les assiettes passent à l'atelier ou à l'atelier de pose de fond excusez-moi pour recharger l'assiette en bleu de manière à ce qu'on ait ce beau bleu très très intense que vous connaissez de nouveau cuisson de grand feu à 1280 degrés et j'en ai presque terminé vous voyez là un zoom de l'image que je vous présentais tout à l'heure les 300 assiettes sont prêtes toutes avec la signature de l'artiste les marques de Sèvres la marque du Palais de l'Elysée les marques de chacun des artisans qui ont été amenés à intervenir sur l'oeuvre à partir de janvier 2019 les pièces ont été mises en dépôt au Palais de l'Elysée pour être utilisées à l'occasion des dîners organisés par l'Elysée en voilà donc un certain nombre qui vous permettent d'apprécier les détails des oeuvres et comme vous le savez dans cette salle vous êtes installé dans la salle dans laquelle le service a été présenté dans le cadre de l'exposition à table le repas tout un art il était important qu'au travers de cette exposition qui a eu lieu ici en 2021 il était important évidemment de retracer l'histoire de la gastronomie de la table et en particulier de la table à Sèvres et de montrer d'une certaine manière ce travail remarquable réalisé dans les ateliers de la manufacture de Sèvres ici si vous avez bien compté nous n'en avons qu'un extrait mais c'est quand même un extrait qui présente une centaine de pièces qui était cette fois accrochée au mur donc exactement dans cette partie là de l'exposition avec cette petite assiette à pain qui redonnait l'échelle au public et donc voilà c'était important et c'est toujours très important pour nous j'évoquais tout à l'heure notre mission d'accueil du public c'est très important pour nous tout en contribuant au rayonnement de la République en attribuant des pièces en déposant des pièces dans les institutions de la République de contribuer au rayonnement de la France de ses savoir-faire mais il est important aussi de pouvoir présenter des pièces de nos collections et celles réalisées à la manufacture de Sèvres dont cette oeuvre d'art total exceptionnelle donc de les présenter au public dans les expositions donc c'est ce qui a été fait à cette occasion avant que l'oeuvre ne revienne au Palais de l'Elysée j'y reviens c'est un ensemble qui est collection nationale mis en dépôt à l'Elysée sous le récollement sous la responsabilité de Soazic Guillemin qui prendra la parole après moi pour vous donner un aperçu beaucoup plus large de cette éminente mission qui est la nôtre je vous remercie donc effectivement sans transition c'est un énorme plaisir pour moi de vous introduire Soazic Guillemin qui est donc la chef du service du récollement et du mouvement des oeuvres à Sèvres au sein du département du patrimoine et des collections que je dirige donc c'est une des quatre chefs de service elle gère notamment les dépôts et elle va vous parler de cette mission aujourd'hui mais c'est aussi une historienne qui publie régulièrement sur les collections de la manufacture une institution qu'elle connaît très bien puisqu'elle a fêté ses 20 ans de maison en juin dernier donc j'ai beaucoup beaucoup appris sur Sèvres grâce à Soazic que je me permets de remercier ici devant vous et notamment de nous parler d'un des aspects très importants une mission fondamentale de l'institution qui est effectivement la gestion de ces dépôts qui est un de ces rôles de diplomatie de la manufacture de Sèvres Soazic c'est à vous merci j'ai un petit souci technique je vais m'excuser merci avant qu'on passe en plein écran je vous remercie beaucoup donc bonjour à tous le propos de mon intervention d'aujourd'hui comme vous pouvez le voir à l'écran concerne diplomatie et gastronomie et notamment le rôle des dépôts de la manufacture de Sèvres sur les tables des institutions de l'état de la république en l'occurrence désormais donc pour commencer je souhaitais vous dire que les dépôts de la manufacture de Sèvres pour l'ornementation des espaces publics et des tables du pouvoir sont une des missions régaliennes de l'établissement madame Sarfati vous indiquez à l'instant ce qu'était un dépôt je ne reviendrai donc pas sur cette définition je souhaitais simplement souligner que depuis les prémices de la manufacture à Vincennes et le privilège royal accordé en 1745 l'histoire de la manufacture est intimement liée à celle de l'état et c'est ce qui sert de ferment à la présence de la porcelaine de Sèvres sur les tables du pouvoir français bien entendu la dimension diplomatique est aussi à prendre en considération par le biais des cadeaux protocolaires qui sont fournis par la manufacture de Sèvres et qui sont remis au président de la république au premier ministre ou au ministre de la culture mais le propos n'étant pas là pour moi aujourd'hui je ne fais ici qu'une incise pour vous donner un ordre d'idée les dépôts de la manufacture de Sèvres représentent 265 000 oeuvres qui sont réparties partout dans le monde dont environ 140 000 dans les institutions dites centrales à savoir présidence de la république service du premier ministre ministère assemblée constituante environ 100 000 dépôts sont partis un petit peu partout dans le monde dans nos différents postes diplomatiques et c'est ce qui constitue l'essentiel de la participation de la manufacture de Sèvres à l'activité diplomatique de la France il ne faut cependant pas oublier les 15 000 dépôts répartis partout en France dans des musées des préfectures des églises des écoles qui participent eux aussi à la diffusion et au rayonnement de la manufacture de Sèvres ce contexte étant posé je vais donc vous parler de diplomatie et gastronomie et commencer par citer Charles Maurice de Talleyrand-Périgord qui était donc ministre des relations extérieures sous Louis XVIII et qui lui écrit à l'aube du congrès de Vienne en 1814 Sire, j'ai plus besoin de cuisiniers que de diplomates je pense que c'est un bon résumé de ce que nous allons évoquer aujourd'hui dans la mesure où dès le règne de Louis XV les savoir-faire et les traditions de table française se sont répandues partout en Europe mais c'est sous l'impulsion de Talleyrand que la stratégie d'une véritable séduction gastronomique et d'une diplomatie de la table voit le jour cette stratégie avait été mise en place avec la collaboration qu'il avait établie avec Antonin Carême qui était cuisinier qui n'était pas présent au congrès de Vienne mais qui avait donné ses directives avant le départ donc comme vous l'avez compris art de la table et gastronomie sont intimement liés et notamment auprès de la présidence de la République une petite entrée dans l'Elysée qui est bien entendu le plus grand dépositaire de la manufacture de Sèvres alors je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination et me suivre nous entrons ici dans la salle des fêtes vous êtes à quelques heures du début d'un dîner d'état la salle des fêtes donc là nous sommes dans la version rénovée récemment et donc vide le service logistique entre dispose les tables soit en U soit en différentes tables rondes qui vont être réparties dans l'espace entre ensuite les lingères qui vont dresser les nappes les plier les empeser pour qu'une symétrie se crée au niveau de l'ensemble de la pièce et que l'harmonie visuelle se mette en place les argentiers mettent ensuite leur savoir-faire en oeuvre en disposant la porcelaine de Sèvres sur les tables mais d'autres grandes maisons françaises dont les savoir-faire excellent à savoir Christophe Lépiforca pour l'argenterie ou Baccarat et Saint-Louis pour le cristal cette liste bien sûr n'est pas exhaustive j'ai pris les noms qui sont les plus évocateurs il faut savoir que toutes les assiettes sont disposées avec une prise de mesure l'équidistance est importante puisque vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir un incident diplomatique à cause d'un mauvais placement de l'ensemble de la table ces tables sont disposées soit autour de sur toute table essentiellement quand vous êtes sur des dispositions en U qui favorisent à la fois la mise en valeur du président et de l'hôte qu'il reçoit et l'aspect décoratif de ce surtout si le surtout n'est pas retenu comme élément décoratif en centre de table nous aurons à ce moment là l'action des fleuristes du palais de l'Elysée qui viendront ajouter leur composition florale sur table sur le côté vous voyez une niche qui se trouve donc à droite c'est là que se place la garde républicaine pour faire la musique qu'elle a préparée pour rendre honneur au chef de l'État un exemple alors je suis désolée il est très très sombre nous sommes dans l'ancienne configuration de la salle des fêtes lorsque les tentures et les tapis étaient rouges vous avez donc une idée de la disposition des tables et vous voyez quelques petits points blancs qui montent des tables il va vous falloir deviner mais vous les reverrez plus tard ce sont des éléments du surtout d'Agaton Léonard le balai qui est rattaché à un dîner d'État n'est pas fini puisque les maîtres d'hôtel vont venir faire le service nous sommes sur un service à la française les plats sont présentés avec les couverts de service tout le savoir-faire réside dans le fait de ne pas mettre l'invité en position difficile d'anticiper que les différents éléments qu'il va prendre dans les plats ne risquent pas ni de tomber sur ses vêtements ni de tomber par terre ce qui serait fort dommageable à ce niveau et pour l'anecdote jamais vous n'avez un pan de table vide devant vous on enlève l'assiette d'une main et de l'autre on en met une autre devant vous c'est un véritable balai et suivant les mandats des présidents les maîtres d'hôtel sont synchronisés ou non pour un ou tous les services voilà sur ces éléments de contexte je vais vous présenter les principaux services pour les dîners d'état ici sous vos yeux donc le service des petites vues de France qui est le premier qui a été déposé 21 juillet 1848 le général Caveniac vient de se faire confirmer les pleins pouvoirs nous sommes au début de la deuxième république et quatre services de Sèvres sont tout de suite déposés pour le service de la présidence d'où l'intérêt comme vous pouvez le voir d'avoir une table de haut niveau à tout point de vue ce service avait été retenu notamment à cause des décors qui sont comme vous pouvez le voir dans le bassin qui représentent différentes régions de France le 2 septembre 1848 et c'est symboliquement important l'Assemblée nationale reçoit un dépôt du même service ici vous êtes avec une assiette du service Caprère ce service a été dessiné sous l'impulsion d'Alexandre Brognard qui était directeur de la manufacture je vais être obligé d'être bref donc je ne vous indiquerai pour celui-ci qu'une particularité il a connu toutes les tables de tous les présidents de la république française il a un grand succès de par son classicisme il était plus facile à utiliser pour dresser les mets ce ne sera pas forcément le cas des cuisines contemporaines qui préfèrent des surfaces plus blanches mais à l'époque c'était un choix privilégié et pour que vous ayez une idée parmi tant d'autres des dîners d'état dans lesquels ce service a été utilisé voilà vous avez la table où autour du président de la république François Mitterrand vous avez président américain etc vous avez tout le descriptif je ne vais pas m'étendre en mars 1872 c'est le premier dépôt du service aux oiseaux ce service est donc présenté sur les tables de la présidence et régulièrement utilisé notamment pour le dessert c'est l'expression d'un service qui est riche dans sa facture puisque l'ensemble de la frise que vous voyez sur le Marly est entièrement rehaussée d'or c'est à dire que la frise a été posée et qu'ensuite au pinceau les artisans sont venus remettre un peu d'or à chaque fois ce qui fait que cette assiette prend particulièrement bien la lumière à la présidence de la république ce service est souvent utilisé pour présenter les desserts car il est associé avec le service de vermeil de la présidence et il est systématiquement utilisé lorsque la reine Elisabeth II vient en France ici la tasse et la soucoupe qui accompagne ce service et vous pouvez voir à droite l'intérieur d'une des tasses qui est dite plein or ce qui change singulièrement la couleur de votre café ou de votre thé oui alors ça je n'ai pas eu l'occasion d'essayer en mars 1909 un nouveau service est livré parfois appelé aux fleurs de France qui a été dessiné par monsieur Dujardin-Beaumetz qui était alors sous-secrétaire d'état au Beaux-Arts l'ensemble comporte 12 décors différents et a eu l'heure de plaire au président Valéry Giscard d'Estaing qui avait demandé un réassort pour pouvoir s'en servir dans le cadre des chasses présidentielles à Marly ici l'avant-dernier service pour les dîners d'état qui a été livré le service Favier décors plus contemporains mais toujours sur une forme classique dont vous avez ici quelques pièces de forme compotier à gauche et bol à bouillon et soucoupe à droite bien entendu le dernier service livré le service bleu élysée je ne vais pas l'évoquer ici vous avez eu une présentation exhaustive et je vais passer à la thématique des surtout tables que j'ai évoquées tout à l'heure les principaux surtout tables qui ont été déposés à la présidence de la république sont le surtout du jeu de l'écharpe d'Agaton Léonard déposé donc en 1900 qui s'inspire du spectacle de l'œil fuleur ici présenté dans l'exposition à table avec à mon avis un très très grand succès les assiettes vous ne pouvez malheureusement que le deviner sont les assiettes de monsieur Dujardin-Bometz le surtout de 1978 ruines d'Egypte est une référence au surtout qui avait été réalisé pour Napoléon et qui est revisité par l'imaginaire ruiniste des deux artistes et enfin ici le surtout constellation que vous pourrez voir dans les salles du musée qui a été donc livré en 2000 en même temps que le service Favier et qui est un véritable tour de force puisque l'œuvre tient en équilibre grâce au filet de passement Tridor que vous pouvez voir autour des éléments le service privé du président alors pour que les choses soient bien claires lorsqu'on parle de service privé du président nous parlons de réception en petit comité mais dans le cadre des fonctions officielles du président de la république nous sommes dans le cadre de repas en tête à tête par exemple entre monsieur Macron et madame Merkel avec quelques conseillers donc vous avez autour de la table six personnes mais en aucun cas c'est le petit dîner du soir ou tout ce que vous pourriez imaginer de ce type donc j'ai choisi ici de vous parler des assiettes qui ont été envoyées sous le mandat de monsieur Pompidou les assiettes donc de Serge Poliakov de Yakov Agam donc vous voyez des services qui sont très contemporains qui étaient présentés dans le salon Polin et qui étaient mis en exergue par le bar aux autruches qui étaient présentés dans le même salon les bouteilles étaient entre les ailes des autruches l'oeuf servait de soie à glaçon alors nous allons quitter la présidence de la république il faut bien que ça s'arrête un jour et nous allons passer au service du premier ministre ce dont il faut que vous ayez conscience c'est que l'ensemble des savoir-faire et des arts de la table et des traditions de table de la France qui se sont exprimées dans la présidence de la république bien entendu essaiment et donnent le ton de ce qui se passe dans les autres représentations officielles de l'état donc le service à la française et tout ce que je vous ai évoqué est bien entendu appliqué je ne reviendrai donc pas sur ces thèmes je profite de la thématique des services du premier ministre pour parler de l'équilibre constant entre la production contemporaine et la production classique dans les services de table qui sont posés sur les tables de l'état ici vous êtes devant un service qui a été déposé en 1956 vous voyez comme vous pouvez le voir cette inspiration est antiquisante le service qui a été déposé en 1965 est un service qui est d'inspiration Gorocai nous sommes dans une tradition typique de Sèvres les décors sont typiques de notre histoire et évoque une approche beaucoup plus classique des arts de la table mais en 1990 vous avez ici le dépôt du service de James Guittet ou en 2018 la création d'un service pour le premier ministre spécifiquement donc le service Galaxy de Philippe Apelois vous voyez bien que les arts de la table sont intimement liés avec l'image que l'on a envie de transmettre du gouvernement que l'on a on a besoin de s'inscrire dans certaines idées et le service de table dans le cadre de la conversation du repas est un support qui va être utilisé par l'hôte principale en fonction de ses besoins bien entendu un lieu par excellence de la diplomatie le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et plus particulièrement ici le service des départements c'est un chef d'oeuvre en soi s'il en est tant sur le plan technique que sur le plan historique et pour preuve le premier dépôt de ce service a eu lieu en 1848 à l'Assemblée nationale qui le rend en 1850 et en 1852 ce service entre au ministère des affaires étrangères qu'il ne quittera plus avec un petit prêt quand même à la présidence de la république mais ça a été très rapide c'était dans le cadre juste d'un dîner ce service représente au centre un paysage spécifique du département présenté vous avez des médaillons sur le pourtour qui présentent les personnages illustres de la région et des attributs qui illustrent soit l'agriculture soit les cultures soit les industries qui sont liées à ce département avec une liste exhaustive comme vous pouvez voir sur chaque revers qui vous explique ce que vous avez le bonheur d'avoir sous les yeux la spécificité de ce service qui donc a été réalisé entre 1824 et 1832 et qui est le fruit d'un programme iconographique extrêmement précis de la part d'Alexandre Brognard s'inscrit aussi dans une histoire politique et ici nous sommes sur le cas particulier de l'assiette qui représente la Corse avec une vue d'Ajaccio et comme vous l'avez sûrement remarqué le médaillon du bas ne représente aucun personnage pourquoi ? pour éviter d'avoir à représenter Napoléon Ier il n'était plus d'usage de le présenter en effigie donc vous voyez que à la fois nous avons des services de table qui illustrent et qui servent la diplomatie française mais qui illustrent aussi l'évolution de l'histoire et de la politique je voulais vous parler également du ministère de la culture bien entendu ministère de la culture il est évident que c'est lui qui va représenter l'évolution de la création française et c'est à ce titre qu'il est dépositaire de collaboration d'oeuvres qui sont le fruit de collaboration avec de grands artistes tels que Pierre Alechinsky Zao Buki ou très dernièrement Fabrice Siver qui font des services qui ne sont destinés qu'à ce ministère j'attire votre attention sur la forme de ces assiettes comme vous pouvez voir nous sommes résolument face à des assiettes qui sont pensées pour l'art contemporain vous n'avez plus de rebord ce qui fait que l'artiste peut s'exprimer librement mais ça permet aussi aux chefs et aux pâtissiers de s'exprimer librement à l'intérieur des assiettes et là nous rentrons dans une grande compétition couleur ou pas couleur au fond des assiettes pour mettre en valeur la nourriture ou pas et là c'est un grand débat nous allons maintenant partir à l'étranger les ambassades qui sont forcément l'expérience l'expression pardon du pouvoir et de la politique française nous avons 224 représentations diplomatiques réparties de par le monde et l'ensemble de la programmation des services de table qui a été réalisé depuis les premiers dépôts qui datent globalement de 1870 ont tous été validés par le ministère des affaires étrangères les ambassadeurs font des choix parmi les listes qui leur sont proposées puis le ministère institution centrale valide la possibilité de l'attribution du dépôt du service et ensuite seulement nous passons à la réalisation vous voyez bien où les enjeux se placent je profite donc de l'arrivée que nous allons faire sur l'ambassade de Londres pour faire une petite incise et attirer votre attention sur l'importance du chiffre RF dans les services de table comme vous avez sûrement remarqué vous n'aviez pas de RF dans les services que vous avez vu jusqu'à présent pourquoi ? parce que vous êtes dans des institutions centrales quand vous rentrez dans le palais de l'Elysée ou quand vous rentrez dans l'hôtel du premier ministre vous n'avez aucun doute sur le lieu où vous êtes vous savez que vous êtes sur un lieu de pouvoir quand vous êtes dans une ambassade bien entendu vous êtes dans une représentation française mais oui j'ai vu mais pour le coup il est important que vous remarquiez de nouveau que vous insistiez sur la légitimité de cette représentation diplomatique le RF est donc fondamental et entre 1870 et 1890 il est impératif de le placer sur tous les services qui sont présentés à partir de 1890 et plus particulièrement au début du XXe siècle une exception a été faite à la demande d'une épouse d'ambassadeur la demande est remontée jusqu'au sous-secrétaire d'Etat qui a validé que nous pouvions supprimer le RF des services là forcément la créativité s'est ensuite exprimée je voudrais parler ici du cas particulier de la résidence de France à Londres donc là une vue de la salle à manger juste pour que vous ayez une idée bon entre temps elle est devenue verte le premier dépôt en 1851 pour l'ambassade de France à Londres c'est le service des petites vues de France vous l'avez vu tout à l'heure pour la présidence de la République en 1880 le ministère des affaires étrangères indique à l'ambassade de France qu'elle doit restituer le service des petites vues de France et qu'on va lui déposer ce service là qui est le service Merigaud vous voyez le RF est en bas voilà et pourquoi le service des petites vues de France à votre avis rentre en France parce qu'une ambassade puisque c'était la seule qui avait ce dépôt ne peut pas être détentrice seule du même service que le président de la République donc on change la politique et donc on reprend les petites vues de France et on met un service spécifique lui aussi très ornementé lui aussi très recherché mais qui est différent des services ont été créés spécifiquement je vous ai emmené très rapidement à Tokyo je vais passer aussi très rapidement avant d'avoir le prochain panneau de Charlotte ici vous avez vu successivement les ambassades les services pour les ambassades de Tokyo et de Pékin le service de Tokyo a été envoyé en 1969 le service de Pékin en 1970 ce sont des créations qui ont été faites spécifiquement pour ces ambassades aucune autre ambassade n'a été détentrice de ce service comme vous pouvez voir culturellement vous avez des références mais ça correspond aussi à des choix esthétiques qui font référence à la culture et nous étions dans une période d'expansion de nos relations diplomatiques l'arrivée d'un service contemporain a donc toute sa printemps toute sa mesure et j'achèverai avec l'ambassade de France à Brasilia construite par le Corbusier et réalisée par son disciple donc tout en béton et vert vous avez ici une vision de la salle à manger lorsqu'elle est vide et nous avons déposé un service résolument contemporain de Étienne Agdu qui est effectivement une illustration des services de Sèvres avec le bleu et le blanc donc dans la tradition mais effectivement l'idée de s'inscrire pleinement dans une création contemporaine beaucoup plus vaste voilà je vous ai mis une dernière présentation d'une table vous êtes donc ici et je conclue devant l'ensemble d'une production qui pour la manufacture oscille entre la richesse des savoir-faire et leur excellence l'histoire et toute la profondeur de champ qu'elle permet et également la mise en valeur des mets et d'une politique diplomatique et de ce fait j'aimerais que vous en reteniez si vous le voulez bien la grande richesse de cet art du feu qui se met au service de l'État je vous remercie merci